Bonjour et bienvenue sur Leader of Attitude. Aujourd'hui, nous allons continuer la série de vidéos, 30 jours, 30 vidéos, le défi que je me suis lancé il y a quelques jours de ça. Et aujourd'hui, je voulais te parler des excuses. Toi, comme moi, avoue-le, on a tendance à se trouver des excuses lorsqu'on ne veut pas faire quelque chose. C'est quelque chose qui revient souvent chez tout le monde. On va toujours trouver des excuses pour tout et n'importe quoi. Par exemple, pour juste le fait de tourner cette vidéo, j'aurais pu me dire « Ouais, je ne vais pas la faire parce qu'il y a mon père à côté qui va peut-être faire du bruit et m'interrompre dans mes vidéos. » Ou encore, il y a mon petit frère à côté qui est en train de réviser pour son devoir du samedi matin. Et donc, je pourrais le gêner en faisant cette vidéo. Ou encore, j'aurais pu dire qu'il y a du bruit dehors, il y a des voitures qui passent, du coup, ça va gâcher la qualité de ma vidéo. Du coup, ça ne vaut pas la peine de la faire. Mais au final, ce n'est que des excuses. En soi, je peux toujours faire ma vidéo et tout de même faire une vidéo de qualité. En général, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui demande un certain effort, les gens vont essayer de se trouver des excuses. Tu vois, par exemple, le fait de ne pas tenir un régime équilibré, de manger des légumes à chaque repas, d'éviter la junk food, la malbouffe, que ce soit des kebabs, des burgers, tout ce genre de choses, des pizzas. On va toujours se trouver une excuse pour dire « Oui, mais je peux me faire plaisir, etc. » Alors que ce n'est pas forcément la bonne chose à faire, surtout si tu as pour objectif de perdre du poids. Donc voilà. Après, il y a des gens qui vont se trouver des excuses pour ne pas travailler sur leurs objectifs. Et ça, je trouve que c'est assez grave, assez embarrassant. Parce que si tu as la flemme de bosser sur ton propre projet, c'est qu'au final, toi-même, tu n'y crois pas tant que ça, quoi. Tout simplement. Alors, il faut vraiment se remettre en question à propos de ça. Parce que se trouver des excuses pour ne pas travailler sur son projet, tu vas rester là où tu es toute ta vie, si tu te trouves constamment des excuses. Et plus tard, quand tu seras vieux, quand tu auras 70, 80, 90 ans, tu vas vivre avec des regrets. Et c'est dommage, tu vois. Alors moi, aujourd'hui, ce que je te propose, au lieu de te trouver des excuses, ce serait plutôt de te trouver des raisons de faire les choses. Tu vois. Pourquoi ? Pour quelles raisons je mangerais équilibré ? Tout simplement parce que c'est bon pour la santé. Tu auras tous les nutriments et macronutriments dont tu as besoin pour être en bonne santé, avoir un meilleur développement musculaire, etc. Et du coup, tu seras moins fatigué. Parce que oui, le fait de manger n'importe quoi, manger très calorique, manger gras, manger très sucré, ça te fatigue énormément. Par exemple, moi, la semaine, j'essaie de tenir une diète assez clean. Et le week-end, je me fais plaisir. Le week-end, quand je me fais plaisir, je peux t'assurer que je ne suis pas aussi en forme que pendant la semaine, tu vois. Parce que justement, les aliments que j'ingère ne sont pas de très bonne qualité. De même, pour travailler sur tes projets, tu dois trouver des raisons pour lesquelles tu travaillerais sur tes projets. Pour moi, la plus grande raison, ce serait tout simplement de voir ton rêve devenir réalité. Ce serait la raison numéro 1. Le fait de voir son rêve devenir réalité. Après, peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans une situation où tu n'as pas forcément de but précis, d'objectif en tête ou de rêve à atteindre. Parce que la vie fait que tu n'y as jamais pensé. Ou peut-être que tu penses que tu n'y as pas droit. Ou tu n'es pas capable d'accomplir les choses qui te tiennent à cœur. Mais voilà quoi, raison de plus pour te dire « Ouais, je vais tester des choses, je vais faire des trucs à droite à gauche, je vais voir ce qui me plaît. » Et donc, trouver ta vocation, trouver dans quoi tu veux travailler, trouver qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, tout simplement. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de se trouver une raison de faire les choses plutôt que de se trouver des excuses. Voilà. Et je vais te donner quelques petits conseils pour justement passer à l'action plutôt que de te trouver des excuses. En fait, l'être humain, il a un stock, une réserve de volonté, tu vois. Et la période de la journée où ce stock est le plus élevé, c'est le matin quand tu te lèves, quand tu as passé une bonne nuit, tout ça, tu es en pleine forme, là, ton stock de volonté, il est au max. Du coup, c'est le moment où tu dois faire les choses qui sont contraignantes, qui sont compliquées et qui demandent justement une certaine volonté d'action. Par exemple, si tu travailles sur ton projet et que tu as besoin de maîtriser telle ou telle compétence, il serait plus raisonnable de le faire le matin. Je ne sais pas, peut-être que tu es étudiant, peut-être que tu bosses déjà. Mais à ce moment, il faut que tu t'organises pour avoir du temps le matin pour travailler là-dessus. Je ne sais pas, tu peux faire comme moi, te lever à 5 heures pour avoir un peu plus de temps pour toi. Et du coup, le soir, te coucher un peu plus tôt, vers 21h, 21h30, 21h45 au plus tard. Parce que quand même, il faut avoir une bonne nuit de sommeil pour être en pleine forme. Mais voilà, si tu veux profiter au maximum de ton stock de volonté pour faire des trucs qui sont un peu chiants et qui demandent quand même un effort conséquent, que ce soit pour apprendre de nouvelles choses ou un truc en relation avec ton projet qui est nécessaire à la réussite de ton projet, du coup, tu te lèves plus tôt et tu profites du fait que tu sois en pleine forme pour justement faire cette chose qui, une fois arrivé le soir, tu n'aurais peut-être pas envie de le faire. Tu vois, je fais ça le matin. Et une autre astuce aussi, c'est d'entraîner sa volonté. J'avais appris ça dans le livre d'Olivier Roland. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. J'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Si ça t'intéresse, je vais la mettre en annotation quelque part ou le lien dans la description tout simplement. Bref, en fait, l'astuce, c'est d'entraîner sa volonté. Comment faire ? Eh bien, tu vas par exemple prendre une friandise que tu adores. Tu vois, je sais qu'il y a énormément de gens qui adorent les Kinder Bueno. Du coup, tu peux aller en magasin et t'acheter un Kinder Bueno. Tu le poses quelque part chez toi, bien en évidence. Et le truc, ça sera de ne pas le toucher pendant un certain laps de temps. Tu vois, au début, tu vas le mettre en évidence et tu vas te dire « Bon, je ne vais pas le manger aujourd'hui. » Toute la journée, tu le mets à un endroit où tu passes régulièrement dans ta maison ou je ne sais pas, dans ta chambre ou quoi que ce soit. Tu le mets à un endroit où il est bien en évidence, où tu vas le voir régulièrement. Et tu ne vas pas le toucher, tu vas combattre ton envie de le prendre, de le manger pendant toute une journée. Une fois que tu auras réussi, tu vas passer à une semaine. Tu vas faire ça, pendant une semaine, tu ne vas pas le toucher et tu vas le manger seulement au bout d'une semaine. Puis, tu vas le faire sur deux, puis sur trois, puis sur quatre semaines, puis sur deux mois et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'arrivé à un moment où tu arrives tellement à contrôler ton envie, tu as envie de manger ce Kinder Bueno, du coup, tu as beaucoup plus de volonté, ta volonté est plus forte que ton envie. Du coup, arrivé à un moment donné, le Kinder Bueno aura le temps de périmer et tu ne l'auras pas mangé, tout simplement. Et là, je peux te dire que lorsque tu arrives à faire quelque chose comme ça, tu es vraiment fier de toi et cette satisfaction va t'inciter à aller de l'avant, à accomplir ce que tu dis, à tenir tes paroles au lieu de te trouver des excuses à chaque fois. Franchement, c'est quelque chose que je te conseille d'essayer. Tu vois, c'est tout simple, ça ne coûte pas cher. À la place d'un Kinder Bueno, tu peux prendre autre chose. Mais le truc, c'est justement d'entraîner sa volonté de faire les choses, tout simplement. Et une fois que tu auras acquis cette volonté, tu pourras justement te focaliser davantage sur tes objectifs. Voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère que je t'ai appris quelque chose aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, tant pis, c'est la vie. Ça arrive, j'espère que tu auras passé un bon moment quand même avec moi. Sur ce, on se revoit demain pour la prochaine vidéo. Je te dis à bientôt. Et surtout, be a leader with attitude. Sous-titrage ST' 501